Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité EcoTech et Impact du jour. La une aujourd'hui c'est l'ONU qui donne un rapport clair entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Dans l'écho on va parler de la banque centrale européenne et du plan d'urgence qui pourrait être levé au 31 mars. Dans la tech de fusée miniature pour nanosatellites c'est Venture Orbit Systems. Et dans l'impact tel à quoi pour l'irrigation à distance. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 127. Donc des grands experts du GIEC et de l'IPBES, c'est un groupe d'experts de l'ONU, ont établi un rapport clair entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Alors ces experts ont publié un rapport avec des solutions à portée de tous mais aussi des mises en garde contre de fausses bonnes idées. Alors les fausses bonnes idées, qu'est-ce que c'est ? C'est les forêts de plantation qui pourraient par exemple fragiliser l'écosystème ou la cultivation de biocarburants qui auraient pour conséquence d'approprir les sols. C'est la même chose pour le développement de certaines énergies renouvelables qui, par l'exploitation de certains minerais rares, auraient pour conséquence d'avoir de gros dommages environnementaux. Alors il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées dans ce rapport, mais notamment la création d'un réseau national de ramassage de compost qui aurait pour but de stocker du carbone dans les sols en utilisant tous les déchets comme les légumes, épluchures et fruits dans les champs. Allez, donc la BCE avec son plan d'urgence, et c'est Christine Lagarde qui s'est exprimée sur le sujet. Et la BCE s'engage, depuis la semaine dernière encore, à maintenir un rythme élevé d'achat d'obligations afin de garder les coûts d'emprunt à un niveau faible. Alors Christine Lagarde a aussi déclaré que le programme d'urgence face à la pandémie, le fameux PEPP ne s'arrêtera pas le 31 mars, ou du moins pas pour le moment, puisqu'il est beaucoup trop tôt pour débattre de ces questions. Elle a fait référence aux achats de titres réalisés dans le cadre du PEPP qui est doté d'une enveloppe de 1850 milliards d'euros. Pourtant les économistes s'attendent à ce que la BCE commence à discuter de la fin du PEPP lors de sa réunion de septembre, et la plupart des observateurs de la BCE interrogés par Reuters ne s'assentendent pas à ce que le PEPP soit élargi et prolongé à nouveau. Donc date butoir, probablement 31 mars. Mais à voir. Allez, on passe à Venture Orbit System. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fusées miniatures pour les nanosatellites. Les nanosatellites, comme son nom, leur nom l'exprime, ce sont des petits satellites qui font en moyenne 3 à 4 kilos. Les données qu'ils collectent en orbite permettent aux entreprises qui les développent de vendre des informations à des secteurs très très variés. Et donc VOS, Frontier Orbit System, est la mort des lanceurs miniatures totalement pensés pour les nanosatellites. Alors le projet phare s'appelle Zephyr, et cette fusée, c'est la première conçue en France depuis 1975. Alors son moteur notamment ne mesure que 40 cm, il est extrêmement léger et peut être fabriqué en moins d'une semaine, alors que normalement il faut plusieurs mois de production pour ce genre de composants, et en moins d'une semaine, mais grâce à une imprimante métallique 3D. Alors pour l'instant, la société qui est basée à Reims, elle emploie 27 personnes. Elle entend lancer une vingtaine de fusées en 2026 et la construction d'une usine à Reims en 2022. Ils ont récolté 750 000 euros fin 2020 auprès d'investisseurs, et 100 000 euros de la part de la région Champagne. Ils espèrent lever 5 millions d'euros avant la fin de l'année, et 80 millions d'ici 3 ans. VOS, ils espèrent renouer avec un passé glorieux français, notamment Véronique, c'était la première fusée non militaire française, dont les premiers lancements ont été effectués à Suip, dans la Marne, en 1950. On parle d'irrigation des champs et d'irrigation à distance avec Telaqua, qui est une société créée à Aix-en-Provence en 2018 et qui propose une solution de pilotage à distance de l'irrigation. C'est un complément de contrôle assisté par un ou plusieurs manomètres connectés et installé sur une rampe, le pivot ou l'enrouleur. Alors, ils mesurent en permanence les données grâce à des capteurs connectés et relèvent à la fois la pression et aussi le débit de l'eau. Ces relevés permettent de s'assurer que les vannes et les pompes s'ouvrent et se ferment bien et respectent la programmation réalisée par l'agriculteur. Il évite de faire le tour systématique de son installation, donc garde de temps. Le manomètre répère les éventuelles fuites ou autres anomalies sur le système, ce qui est donc au final un super gain de temps de rendement, d'efficacité et de tranquillité. Le manomètre Téléka fonctionne sans fil et sur un réseau bas débit, l'Ora One. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao !